Bonjour, c'est l'aperçu du marché, une révision des événements les plus importants qui pourraient influencer vos échanges, rapporté par Investing.com et présenté par Ducascopy TV. Vendredi, le dollar a terminé la semaine plus bas par rapport à plusieurs autres devises majeures, comme les investisseurs ont révisé leurs attentes quant à la date de la hausse des taux d'intérêt des États-Unis. Le dollar s'est changé plus bas par rapport au Yen pour les sixièmes sessions consécutives vendredi et le dollar Yen s'est établi à 118,93 à la fin de la journée. Le dollar a chuté jusqu'au plus bas sur deux semaines par rapport au franc suisse. Le dollar franc suisse a glissé de 0,43%. L'euro-dollar a progressé de 0,43% vendredi soir, ce qui a amené les gains hebdomadaires à 1,89%. La monnaie unique s'est renforcée malgré les préoccupations que Athènes ne se rapprochent pas de l'accord sur les réformes économiques pour le fonds de sauvetage avec ses créanciers, ce qui suscite des inquiétudes que la Grèce pourrait être contrainte de quitter la zone euro. Les actions azétiques ont eu des résultats mitigés, selon dit. Tokyo balançait entre les gains et les pertes, et les actions de la Chine ont progressé après le week-end. Le Shanghai Composite a bondi de 1,03%, tandis que l'indice Han Sen a légèrement reculé de 0,31%. Dimanche, la Banque centrale de la Chine a annoncé qu'elle a baissé le montant de dépôts, qu'elle oblige que les banques maintiennent comme réserve à 18,5% par rapport à 19,5% le 20 avril, ce qui était une décision surprise. Ce changement est venu après que les données officielles ont montré que l'économie de la Chine a progressé de 7% au premier trimestre. Les données sur la production industrielle, les ventes de taille et les investissements en immobilisation ont également chuté en deçà des prévisions, ce qui indique que la Chine a besoin d'agir pour empêcher un nouveau ralentissement économique. Le prix de l'or a fini au-dessus du niveau de 1 200 dollars vendredi, comme les traders ont continué à considérer la date de la hausse de taux de la réserve fédérale pour évaluer l'attrait du métal précieux. Sur la division COMEX de la New York Mac Intervexchange, les contrats à terme sur l'or pour livraison en juin ont progressé de 0,43% pour s'établir à 1 203,10 dollars l'once à la clôture des échanges. Malgré le gain de vendredi, le prix de l'or a glaissé de 0,12% au cours de la semaine, ayant interrompu la période de gain de 4 semaines. Ailleurs, sur le COMEX, les contrats à terme sur l'argent pour livraison en mai ont terminé les sessions de vendredi à 16,22 dollars l'once, ayant reculé de 0,34%. Dans le négoce des métaux également, le cuivre pour livraison en mai a bondi de 0,63% vendredi pour s'établir à 2,792 dollars l'un livre. Sur le New York Mac Intervexchange, le pétrole brut pour livraison en mai a perdu 1,71% pour s'établir à 55,74 dollars le baril à la clôture des échanges vendredi. Le jour précédent, le prix Namex du pétrole a atteint 57,42 dollars, le plus haut depuis le 23 décembre. Le groupe de recherche de l'industrie Baker Hughes a déclaré vendredi soir que le nombre de plateformes de forage pétrolier aux Etats-Unis a chuté de 26 la semaine dernière pour atteindre 734, le plus bas depuis 2010. Et c'était la 19e semaine consécutive de baisse. Ailleurs, sur le ICI Futures Exchange de Londres, le Brent pour livraison en juin a chuté de 5,300 ou 0,83% vendredi pour s'établir à 63,45 dollars le baril à la clôture des échanges. Jeudi, le Brent a bondi à 64,95 dollars, le plus haut niveau depuis le 11 décembre. C'est tout pour l'aperçu du marché. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Ducascopy TV pour apprendre plus. Mais pour le moment, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada